En Espagne, des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi soir à Madrid en soutien au juge Garçon. Un peu plus tôt dans la journée, le magistrat avait été condamné à 11 ans d'interdiction d'exercer. Motif, il a ordonné des écoutes téléphoniques illégales dans le cadre d'une enquête sur un réseau de corruption. Balthazar Garçon a dit qu'il utiliserait tous les recours légaux pour combattre ce verdict. Je pense qu'il faut absolument lutter contre la corruption, lance ce manifestant. On a perdu une bataille aujourd'hui, mais je suis ici pour voir ce qu'on peut faire à présent. Je suis très en colère, ajoute cet homme, car le système judiciaire qu'on a en Espagne est un système hérité de l'époque de Franco. On a là un juge qui veut bien faire son travail et il est poursuivi à cause de ça, s'indigne-t-il. Le juge Balthazar Garçon s'est rendu célèbre ces dernières années par ses engagements en faveur des droits de l'homme. Il a notamment voulu enquêter sur les crimes commis durant le franquisme, un dossier pour lequel il est également jugé. Ses partisans affirment qu'il est l'objet d'un complot dont le but serait de briser sa carrière.